Quand on est une entreprise, ce n'est pas un consommateur qui contacte nos services clients, mais des consommateurs. Mais non, pas toi, tu es trop petit, reviens plus tard ! Et ces consommateurs n'attendent pas forcément les mêmes choses de leurs services clients. Si en général le téléphone reste le premier canal de contact, il est très fortement challengé par l'e-mail. Dans le détail, les plus de 50 ans sont plus fidèles à une marque, un service ou un point de vente que la moyenne des Français. Quant aux moins de 25 ans, ils ont d'autres façons d'envisager la relation client. Ils aiment les canaux digitaux. Ils aiment les messageries mobiles. Et ils veulent encore plus de services connectés, comme les blogs, les réseaux sociaux et les services collaboratifs. Les moins de 35 ans sont aussi plus ouverts au partage des données. Et surtout, ils ont une bonne image des entreprises avec qui l'on peut communiquer via les réseaux sociaux. Mais jeunes ou moins jeunes, tous se retrouvent autour de trois points essentiels. Ceux qui évoluent dans la relation client, ce sont aussi les outils. Il y a dix ans, ces outils étaient limités. Aujourd'hui, ils se diversifient. Et dans le futur, ils auront encore évolué. Des outils plus modernes, plus connectés, plus techno. Mais attention, aujourd'hui comme demain, il y a des choses rédhibitoires. Par exemple, devoir recontacter plusieurs fois son service client en raison de réponses apportées jugées comme insatisfaisantes. Ne pas savoir si le message que vous avez envoyé a été reçu. Ne pas pouvoir recontacter le conseiller par e-mail, par exemple. Autant de facteurs qui mettront nos consommateurs très en colère. En clair, aujourd'hui comme demain, il faut de bons outils, bien pensés et bien conçus. Mais il faut aussi des conseillers clients à l'écoute et performants. Car dans un monde partagé entre fidélité et zapping, la relation client est au service de l'image de l'entreprise. Encore plus que l'année dernière, les Français estiment que la relation client influence l'image globale qu'ils ont de l'entreprise. Et si le prix reste un des critères majeurs de choix pour les consommateurs, la qualité du contact prend une place de plus en plus importante dans leur choix d'être fidèle ou de zapper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada